Salut à tous si vous avez fait la dernière mise à jour de Recalbox vous avez vu qu'on a un nouveau style de menu, un menu vertical donc ça change un petit peu mais c'est pas très joli alors vous pouvez changer dans les options en fait vous avez l'option d'interface voilà vous pouvez changer différents thèmes revenir à l'ancien aussi si vous voulez Recalbox celui que j'utilisais sur mes vidéos c'était ZodianEU et on va essayer un nouveau thème qui s'appelle AlecFull et qui a l'air vraiment très prometteur donc je vous montrerai après comment l'installer alors vous cliquez dessus thème AlecFull hop retour on va laisser le Raspberry Pi rebooter ou mettre à jour le thème alors il fallait le rebooter donc là je sais pas ça va marcher super bien et voilà donc ça redémarre on va voir la surprise hop là le nouveau fond ça ressemble un peu à ceux qui connaissent hyper spin donc on a la Master System, la Mega Drive, la MSX1, la MSX2, la Nintendo 64, la Neo Geo, la Nintendo NES, la Neo Geo Pocket, la PC Engine en plus la version japonaise toute blanche quoi le beau modèle tiens ça je l'ai vu à l'époque le Super CD-ROM sauf que moi j'avais pas la PC Engine j'avais la chorégraphique qui était toute grise Doom, ah PSP un beau fond PlayStation 1, ce qui vous l'avez déjà vu c'est les jeux où on clique la 32X, le Sega CD, le SG1000, alors Super Nintendo c'est dommage voyez on a une image d'une Super NES US par contre Super Graphics, il n'y a pas eu beaucoup de jeux dessus puis la console était quand même assez moche voilà Vectrex, le Virtual Boy qui a éclaté pas mal de dieux à mes abonnés qui ont été surpris par cette console qui était en rouge et noir la Wonders One Color, les favoris, l'Amiga 1200 j'ai toujours pas mis de ROM dessus l'Amiga 600, l'Amiga 600 qui n'avait pas le pavé numérique en fait sur le côté l'Amstrad, l'Atari 2600, l'Atari 7800 l'Atari ST que je n'ai pas connu, moi j'étais Amiga je vous l'ai dit Commodore C64, la ColecoVision la Dreamcast, alors n'oubliez pas que je suis sur Raspberry Pi, donc la Dreamcast sur Raspberry Pi ça ne tourne pas hyper bien quoi FBA, les jeux d'arcade ça c'est quoi ? bah c'est pareil arcade classique, voilà la Game Gear, la Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy Color, les Game & Watch la Linkz Atari qui n'est pas terrible Mime et on vient sur un Master System alors ensuite on a juste à cliquer dessus et là on analyse des jeux donc le décor de fond pour rentrer moins bien je trouve mais là je vous l'ai dit c'est après il y aura d'autres fonds qui vont sûrement sortir et il y aura sûrement des décors améliorés par contre vous voyez là on a donc les images du jeu mais on n'a plus le descriptif c'est pareil vous pouvez cliquer droite et gauche pour changer de console voilà la Nintendo 64 ils sont pas cassés le bol ou après c'est peut-être parce que c'est moi qui ai pas scrappé les jeux je pense que c'est plutôt ça ouais là c'est un jeu Pocket Color, la PC Engine voilà donc vous voyez le thème comme ça est sympa on a la petite roue qui permet de choisir des jeux c'est la nouvelle version de Recalbox vous avez le menu à la verticale vous avez aussi une deuxième façon d'orienter le menu c'est comme ça donc vous appuyez sur Start pour accéder aux options d'interface options d'interface configuration du thème et vous avez le choix vous voyez donc vous prenez Vertical White c'est à dire à droite à la verticale fermé vous attendez un petit peu la machine va tourner et voilà donc là vous avez le même thème en fait à la verticale donc toujours les mêmes consoles qui sont à droite ça change un petit peu perso je préfère la roue alors par contre vous êtes peut-être pas les mêmes fonds sonores que moi parce que je me suis perçu qu'il y a une différence entre mes fonds sonores et ceux qui sont par exemple sur la vidéo du créateur de ce petit thème donc ça vous inquiétez pas Nintendo 64 a le même son mais la Mega Drive j'ai vu que j'étais pas du tout le même son le Mega CD non plus moi j'ai la musique de Terminator donc pour installer ce set c'est très simple en fait vous allez le télécharger avec le lien qui est dans la description de la vidéo et je vous montre comment on fait sur le PC voilà donc vous allez chercher le vichier je vous l'ai dit vous le dézippez sur votre ordinateur vérifiez bien que quand vous les dézippez vous ayez un dossier AlecFool et que dedans il y a ces quatre dossiers voilà on ne peut pas créer un deuxième dossier nommé AlecFool vous allez dans votre Recalbox alors moi c'est un disque dur externe vous pouvez y aller sinon par le Wifi ou le câble RJ45 si vous voulez si c'est sur la carte SD de votre Raspberry Pi donc il faut activer l'affichage de tous les dossiers parce que des fois vous avez des dossiers qui sont masqués suivant votre version Windows ça ça diffère donc Recalbox vous allez dans System Emulstation Thème donc là il y est déjà mais sinon vous le prenez clique droit copier et vous le coller ici dans les thèmes donc moi vous voyez j'ai Space Auditier que vous avez déjà vu avant c'est mon thème qui est un peu un peu violet Solid Univeau que je n'avais pas trop trouvé terrible et AlecFool qui lui est donc les nouveaux thèmes donc là c'est différent on faisait encore plus de fichiers voilà vertical les icônes 7 Color 7 ne touche pas trop et là je pense à tous les décors donc il y a les sons voilà vous avez les différents sons des consoles je vous l'ai dit ce ne sera peut-être pas les mêmes donc qu'est-ce qu'ils ont mis d'ailleurs pour la Sega 32 non Sega CD moi j'ai Terminator c'est bien ça vous voyez des sons qui sont reconnus et qui ne sont pas tous reconnus enfin ici vous n'avez pas tous les noms et normalement c'est ici je pense où on peut trafiquer pour faire des fonds d'écran donc d'ailleurs c'est bien parce qu'on peut admirer le travail qui a été fait vous voyez même les 3DO la 3DO elle ne marche pas je vous l'ai dit sur FBrippy après voilà c'est tous les décors qu'il a mis d'accord voilà donc ça c'est les arts alors tout ça va être quand c'est la verticale les logos des consoles donc je vous l'ai dit je pense que très bientôt il y aura sûrement des versions améliorées avec des décors quand vous cliquez sur la liste des jeux et pour l'instant si vous l'installez regardez dans la description vous téléchargez donc c'est le set Alecful voilà et vous pourrez avoir la roue avec toutes ces magnifiques petites icônes donc en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu laissez vos commentaires laissez des liens si vous avez des liens de meilleurs thèmes pour cette nouvelle version de Recalbox et puis abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne à bientôt tout le monde Ciao